Musique Musique Visite ce jeudi 14 avril 2022 de deux centres médicaux municipaux de Mindoubé et d'Amboué par le maire de la commune de Libreville, Christine Mbandoutoum, épouse Miindou. L'édile de Libreville, qui était accompagnée de son cinquième adjoint, Issa Malam Salatou, en charge entre autres du volet santé, a eu droit à une visite des locaux abritant le dit centre médical, suivi de la présentation du personnel par le chef du centre de santé, le docteur Odrin Dindou Di Kombil, composé d'un médecin généraliste, de deux majors, 13 infirmières, trois vendeuses en pharmacie, quatre techniciens de surface, deux blancs cardiais et quatre agents de sécurité. Il faut signaler que le maire de Libreville n'est pas allé les mets vides, car elle a remis un stock de médicaments et le matériel des bureaux, à savoir les tables, chaises, fauteuils et bacs à ordus, aux responsables des deux centres médicaux. Satisfait de cette visite du maire de Libreville, le docteur Odrin Dindou Di Kombil, responsable du centre médical de Mindoubé, a donné son sentiment. Je suis docteur Di Kombil Emeline Odrin, médecin généraliste et actuellement responsable du centre médical de Mindoubé. Déjà nous sommes ravis d'avoir accueilli madame le maire dans notre structure, parce que pour la petite histoire, c'est une structure vraiment de proximité, qui est en bordure de route, qui sera accessible pour les populations véhiculées, pour les populations vraiment qui vivent dans les environs. L'objectif, je pense, de madame le maire, en arrivant ce matin, avec tout le matériel qu'elle nous a apporté, notamment du mobilier, des lits, des médicaments également et des consommables, c'est-à-dire du matériel pour pouvoir prendre en charge les patients. Je pense que l'objectif de madame le maire et de la mairie de Libreville, c'est de pouvoir prendre en charge les populations de la commune. Donc nous sommes vraiment ravis. J'aimerais justement signaler que notre structure comprend 14 pièces. Avec le hall d'entrée, ça fait 15. Et dans ces 15 pièces, nous avons la salle d'attente, nous avons également deux pièces de consultation, qui sera une dédiée aux consultations de médecine générale, et l'autre aux consultations de médecine des spécialistes, la pédiatrie, la gynécologie, en fonction du besoin de nos populations. On a également une salle d'observation, qui permettra de prendre en charge les patients qui ne pourront pas directement rentrer chez eux, pour une prise en charge optimale. En dehors de ça, nous avons des salles de soins, de prise de paramètres, une salle de vaccination pour les plus petits, et également une salle de pésée, de suivi justement de ces enfants. Donc l'objectif premier, justement, c'est d'abord de commencer par des consultations de médecine générale à notre niveau. Et avec le temps, je pense qu'on fera beaucoup plus. Au centre médical d'Amboué, où la délégation municipale a été accueillie par le docteur Stéphane Diop, ce dernier n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Vraiment, c'est un sentiment de joie, parce que nous avons eu la grâce et l'honneur de recevoir Mme le maire de la commune de Libreville au centre médical d'Amboué. Ce n'est pas quelque chose de commun, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Le personnel du centre médical d'Amboué, jumelé avec celui du centre médical de l'aéroport, est satisfait et content. de voir et recevoir Mme le maire à l'occasion de cette visite des centres médicaux. Cette visite est liée au fait que ces structures médicales sont anciennes et qu'elles ont besoin d'une cure, une cure de rafraîchissement, une cure de réfection, de façon à ce que nous puissions remplir et respecter les normes en vigueur en matière de centres médicaux. Le personnel est rassuré de la visite de Mme le maire, ce qui nous donne l'occasion de lui dire merci. Merci, pourquoi ? Parce que nous sommes rassurés que d'ici quelques temps, nos centres vont être réhabilités, nos centres médicaux vont être réhabilités. Et vraiment, pour nous, c'est un message d'encouragement, c'est un message d'espoir également. Au terme des visites, Christine Mbantoutoum, épouse Myyindou, a exhorté l'ensemble du personnel du centre médical d'Amboué de faire mon usage du matériel et surtout d'encourager les populations environnantes d'aller massivement se faire consulter dans les dix centres médicaux car ils sont au service des populations, a-t-elle conclu. Messieurs les médecins chefs de centre, Mesdames et Messieurs les personnels soignants et auxiliaires, les centres médicaux municipaux ont pour mission d'offrir aux populations environnantes et celles de la commune de Libreville les soins de proximité conformément à la politique de santé sociale prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui vise à doter notre pays à l'horizon 2025 d'un système de santé accessible à tous, reposant sur une stratégie de soins de santé primaire efficace. C'est dans cette optique que la visite de ce jour s'inscrira tout au long du mandat en cours. Le Conseil municipal s'employera à redynamiser le fonctionnement de nos centres municipaux qui doivent constituer de véritables appuis à la politique gouvernementale. Ainsi, cette redynamisation prendra en compte la réhabilitation des bâtiments et le renouvellement de l'équipe pour offrir un cadre de travail adapté. La fourniture à l'intervalle régulier des médicaments et autres consommables médicaux. Le renforcement des capacités des personnels soignants pour adapter l'offre de soins aux standards en la matière. L'organisation des campagnes de sensibilisation en vue de la prévention de certaines pathologies endémiques. Mesdames et Messieurs les personnels soignants, la mise en œuvre de ces mesures est conditionnée par votre aptitude à apporter un plus grand rendement dans l'accomplissement de vos tâches. C'est pourquoi je vais vous exhorter à faire bon usage des structures qui seront rénovées et les consommables mis à votre disposition et aussi demander aux populations de proximité de venir se faire consulter massivement. Je vous remercie. Il faut rappeler qu'à chaque étape de la visite, une photo de famille a été prise afin d'immortaliser ses moments d'échange entre le maire de la commune de Libreville et l'ensemble des personnels des dix centres médicaux municipaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada